Les capsules Adoculture sont réalisées dans le cadre du projet vert de l'école secondaire du Chêne-Bleu en collaboration avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Bonjour, aujourd'hui on va parler de selanacée et de légumineuse. Les selanacées, donc c'est une belle grande famille qui inclut toutes sortes de plantes qu'on connaît super bien, mais qu'on ne sait pas nécessairement qui font partie de la même famille. Donc on a évidemment les tomates, les poivrons, les piments forts. Ici on a les aubergines, les patates, on a les cerises de terre. Donc toutes sortes de végétaux qui font partie de cette famille-là. C'est des végétaux évidemment qu'on veut commencer à l'intérieur le plus possible. C'est quand même une grande saison, ça leur prend beaucoup de temps avant d'arriver à maturité. Donc vers le mois de mars, on commençait avec les élèves à l'intérieur. Les fichus plants de tomates, c'est un plant qui est très, comment je dirais donc, qui est facile à produire puis qui produit facilement. Alors on a ici ce qu'on appelle des gourmands. On a tout simplement à les enlever. Ça va permettre aux plants de concentrer ces énergies, parce qu'on appelle ça des gourmands. C'est pas pour rien. Ça prend beaucoup d'énergie et ça produit peu. À la longue, on préfère avoir des grappes saines de fleurs, donc on sait qu'on va avoir des belles grappes de fruits. Je vais te montrer ici. On a de beaux poivrons mauves, juste ici, de belles formes coniques. On attend juste qu'ils grossissent un peu, pas trop, parce que les limaces aiment bien les poivrons. Et puis on va pouvoir les récolter bientôt puis les rajouter à notre alimentation encore une fois. D'où ça vient, les patates? Bien, c'est pas vraiment une semence, mais une patate, ça vient d'une autre patate qu'on utilise, c'est comme une petite patate. Et on va la mettre dans la terre. Et après ça, elle va faire plein de tiges. Et après ça, il y a aussi des tiges sous qui, après ça, vont former d'autres patates. La meilleure façon de savoir quand ils sont prêts, c'est quand tu vas voir que les tiges extérieures, elles vont être comme sèches ou genre un peu mortes. Et qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu voudras aller prendre une fourche et tu voudras délicatement genre tout soulever. Et après ça, tu verras genre toutes les patates et tout. Ici, au jardin, les légumineuses ont un rôle vraiment important. Premièrement, c'est des légumes qui sont super populaires parce que ça inclut les pois, les pois mangent tout, les haricots nains, les haricots grimpants. Il y a des gens qui réussissent à faire pousser des lentilles. Et nouvellement, au Québec, on a la possibilité aussi de faire même des arachides. Fatima, les légumineuses sont reconnues pour être des très bons fixatifs d'azote. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi exactement? Alors en gros, il y a des petites microbes qui se lient sur les racines des légumineuses pour ensuite prendre l'azote de l'atmosphère et ensuite fortifier, voire même fertiliser la terre pour les autres plantes qui vont être plantées genre dans les terres. C'est comme des petites usines dans la terre et c'est juste magnifique. Alors les pois, on regarde la fleur du pois, elle est vraiment... C'est comme des papillons. Féconder, ça va donner des pois. Des pois mangent tout, que ce soit des pois à Écossais. C'est certain que ces semences-là ne sont pas matures. Il faut attendre que le pois soit plus joufflu un peu. Si on veut les récolter, on le laisse sur le plant et on le laisse sécher jusqu'au mois de septembre-octobre. Et là, on peut récolter les pois puis les ressemer. Ah, moi j'adore les légumineuses pour plusieurs raisons. Parce que ça pousse vraiment facilement et en plus, c'est super bon. On va pas se mentir. Et là, on peut se mentir.